Salut à tous ! Aujourd'hui, je vais vous présenter le contenu de cette petite boîte. Certains d'entre vous doivent déjà savoir ce que c'est puisque j'ai mis des photos sur Instagram et sur Facebook. C'est un système qui a vu le jour pour 3 petites raisons. Je vais vous raconter ça vite fait avant. La première, c'est à cause du Covid puisque confinement, couvre-feu, dans mon cas télétravail, je gagne beaucoup de temps en transport en commun et quand tu as du temps libre, tu réfléchis et tu fais des choses que tu ne ferais pas normalement. Du coup, le résultat de mon temps libre, c'est ça. La deuxième, c'est qu'on m'a proposé de plus en plus de parties de nuit. Comme vous le savez, j'aime bien filmer et faire des vidéos de parties. Du coup, si je n'ai pas le système qui va bien, ça ne sert à rien. C'est un peu dommage. Et la troisième raison, c'est un peu la même. On me propose de plus en plus de parties de nuit. Du coup, des parties de nuit, quand il n'y a vraiment aucun éclairage, quand il n'y a pas de lune, quand il n'y a rien, et que tu te retrouves en face de gens qui ont des systèmes comme celui-là ou des systèmes un peu plus performants. Chacun fait ce qu'il veut. En fait, on se sent un peu inutile. Voilà les trois raisons de la présentation et de l'existence de cette boîte. Maintenant, on va l'ouvrir. Dans le point de précision, c'est une Peliquaise 1170. Vous voyez un peu la taille de la chose. On va l'ouvrir. Et quand on l'ouvre, est-ce que je vais pouvoir vous le présenter comme ça rapidement ? Ouverte comme ça, après on sortira tout le système. Une attache des portées, un mount, une lampe, deux lampes et l'objet du déni. Je vais tout sortir de la boîte et on va les voir en revue. Alors, dans cette boîte, il y avait déjà pour commencer cette lampe Vastfire IR710 qui est une lampe infrarouge en 850 nanomètres. Qui est une lampe zoomable comme ils disent. C'est-à-dire que selon comment vous allez jouer avec ceci, vous allez avoir un faisceau plus ou moins concentré et plus ou moins diffus. Et il faut savoir aussi que ici, alors c'est une 850, je ne sais plus si c'est la plus visible ou la moins visible, mais vous avez 850 et 940, je crois. Je ferai peut-être une vidéo de présentation. En fait, principalement, ce que je retiens, c'est que ça permet d'avoir ici la petite lumière rouge plus ou moins visible. Et dans l'un des deux cas, en fait, vous êtes vraiment à couvert. Alors, avec ceci, vous avez de vendu un mount déporté Picatinny 20 mm standard qui permet un peu d'utiliser cette lampe-là, soit sur un AEG en ayant un grip, pour pouvoir avoir la lampe déportée sur le côté, soit pouvoir aussi la monter au besoin sur un rail installé sur le casque avec les systèmes OBSCORE. Voilà, ça, c'est la première partie de l'éclairage. Deuxième partie de l'éclairage, vous avez ici une déballe PL de chez SOTAK qui est en fait une lampe qui vous permet, dans les grandes lignes, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, dans les grandes lignes, d'avoir ici ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, vous avez deux systèmes laser, deux systèmes d'éclairage, deux qui sont visibles, deux qui sont invisibles, ce qui vous permet un petit peu de jouer. Vous pouvez l'utiliser toute la journée avec le mode visible et la nuit, pas besoin de changer de lampe, vous avez l'invisible. Donc laser et lampe qui fonctionnent dans sa globalité avec tout le système. Après, pour fixer la dernière pièce qu'on verra tout à l'heure, un mount, alors je crois que c'est un mount Wilcox L4 G24 de type, bien sûr, ce n'est pas un vrai, avec les marquages, pourquoi pas. Après, alors je ne sais plus vraiment si c'est du FMA, du SOTAK ou autre chose, mais voilà, ça permet d'avoir sur mon casque la petite chose qu'on va voir en dernier et c'est très pratique. A noter que du coup, je n'ai plus le moon pour la GoPro puisque la GoPro, ce sera pour filmer le jour et ça, ce qu'on va voir, ce sera pour filmer la nuit. On finit donc avec cette chose qui s'accompagne aussi rapidement de ce petit câble-là, qui est un câble USB coudé, qui me permet en fait, grâce à cet angle-là, de pouvoir faire courir le câble et de le ramener, en l'insérant ici, de le ramener sur une batterie banque qui se trouve soit sur le casque, soit dans le casque. Il est important qu'il soit ici coudé pour avoir le moins de… l'œil gauche. Et donc, ceci, alors ceci, c'est deux choses bien différentes, voire même trois on va dire. Alors, vous avez ici une PVS18FMA. Alors, c'est la version en métal-aluminium puisqu'en fait, cette version-là permettait de visser ou de dévisser certaines parties et ça donne aussi une certaine rigidité à l'ensemble. Alors, ça, c'est un eye… je ne sais plus comment ça s'appelle… un eye chill, un eye cut, un eye cup, je ne sais plus. Enfin bref, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur AliExpress tout bête. Ça me permet en fait d'avoir moins… de moins… enfin… que les gens voient moins la luminosité qui sort de l'engin. Et donc, à l'avant, vous l'aurez peut-être connu, alors une SJCAM M10 Plus avec un petit cache à l'avant pour quand même protéger un petit peu la lentille. Et c'est donc une caméra qui a été modifiée afin de pouvoir filmer en infrarouge. Donc, il faut démoter le capot, il faut retirer le filtre à l'avant… Bon, c'est toute une opération. Il faut faire attention. Bien évidemment, je le précise, on perd la garantie. Alors, qu'est-ce qu'il fait… Alors, déjà, je vais peut-être vous l'allumer. Vous verrez peut-être que j'ai poussé le vis assez loin puisque, comme vous le voyez, ça sort directement en verre. Ce n'est pas une histoire de filtre Sony Vegas, Photoshop, tout ce que vous voulez. Elle sort directement en verre. Et l'avantage que cela a, c'est que c'est quand même moins lumineux que la lumière blanche qu'on peut avoir d'origine. Donc, je trouve que c'est moins fatigant au regard. Cela étant dit, on va l'éteindre. Enfin, ce qui permet principalement d'utiliser ce système-là, on va le voir rapidement, c'est un système de lentilles. Alors, plusieurs lentilles. Elle est ici, la lentille. On ne la voit pas bien mais elle est là. Et donc, en fait, il y en a une première ici et une seconde un peu plus loin, je crois. On la voit un petit peu par reflet là. Voilà. Ce sont en fait des lentilles de zoom que j'ai trouvées aussi sur Aliexpress. En fait, vous cherchez des lunettes look précision, etc. Et vous avez en fait ces lunettes-là de couleur blanche, si je ne dis pas de bêtises, avec des verres interchangeables et qui ont des grossissements différents. Et donc, du coup, celles que j'avais, elles étaient à la base carrées. En les retaillant, là, on le voit bien. En les retaillant, avec un Dremel, j'ai quelque chose de rond. Et cela me permet, en fait, de pouvoir avoir le zoom ici, qui zoom 4 fois de la caméra LG Cam, une première lentille qui grossit un peu, une deuxième grande lentille qui fait le point. Vous avez vu qu'on visse qui fait le point et qui permet d'avoir un zoom encore plus important. Et cela me permet d'avoir à peu près l'œil droit et l'œil gauche qui ont, on va dire, en gros, pour ceux qui ont déjà essayé… Enfin, ce qui est compliqué dans ce système-là, en fait, c'est que ce qu'on voit à l'écran de la caméra sur la J Cam est quand même assez lointain. Enfin, la précession des distances n'est pas bonne. Et donc, du coup, avec ces deux lentilles-là, cela me permet d'avoir… Je n'ai pas du 1-1 partout, mais d'avoir un grossissement qui me permet vraiment de marcher. Après, ce n'est pas un vrai système NVG. Ce n'est pas quelque chose… Le débat ne sera pas de savoir si c'est mieux ou moins bien. Quand bien même, il y a quand même un avantage là-dessus, c'est que c'est légal et surtout, attention, ce n'est pas du tout le même prix. Tout ce que je vous ai montré là, s'il y en a pour 200€, c'est le bout du monde. Je vais juste vous montrer cela. La caméra à l'avant, alors qu'est-ce qui fait la magie ? La magie de la caméra, voilà, c'est juste tout bêtement, vous voyez, un filtre vert découpé, posé au fond. C'est tellement bête qu'il fallait y penser. Cela permet d'avoir moins de luminosité et de moins fatiguer l'œil. Donc ici, j'ai découpé au Dremel la PVS18 afin de pouvoir y fixer l'attache de la SJCAM. Vous voyez ici le deuxième verre fixé qui vient directement se mettre sur le cul de la SJCAM. Et donc, pareil, cette pièce-là qu'il a fallu un petit peu retailler ici afin d'avoir une sécurité, c'est-à-dire qu'elle vient se clipser par le dessus. Cela permet en fait que la GoPro, si jamais vous sautez quelque part avec le poids et tout, boum, cette partie-là ne va pas partir. Elle sera bien fixée, elle sera retenue par ce petit ergot-là. Voilà, donc c'est un système que je n'ai pas vraiment encore testé sur le terrain. J'ai l'impatience de tester sur le terrain. Chez moi ou en promenade de nuit à certains endroits où je peux me permettre d'avoir cela sur la tête, cela ne me pose pas vraiment de problème. Il faudrait voir à l'usage si, sur plusieurs heures, cela fait pas mal au crâne ou si je ne décide pas de l'acheter par terre tellement que cela m'aura saoulé. Bref, voilà, je voulais juste vous montrer cela vite fait. Peut-être que je ferai une vidéo pour vous expliquer le montage et le démontage notamment de la SJCAM. Mais voilà, je voulais vous partager ce système-là. Je vous dis à peu près grand maximum 200€. Beaucoup d'huile de coude pour le monter, notamment les découpes de la PVS et des verres puisque c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Voilà, et je suis bien impatient d'aller la tester un de ces 4 quand on pourra enfin refaire des parties Airsoft. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada